Quand tu as la chance de ne pas bien démarrer la rencontre et que malgré ça tu mènes un zéro, je veux dire, tu n'as aucune raison d'être excité ou autre. Donc j'aurais préféré qu'on garde notre calme et qu'on soit plutôt lucide par rapport à ça. Ce n'est pas parce qu'on a un public qui nous pousse. Et je le remercie encore aujourd'hui parce qu'il a fait vraiment encore un match extraordinaire. Je parle du public. Et j'aurais préféré qu'on ait beaucoup plus de maîtrise. Oui, ça c'est clair. Maintenant, le manque de maîtrise n'explique pas tout non plus. C'est les événements qui nous ont un peu mis en difficulté, c'est clair. Mais qui ne nous ont pas facilité la tâche. Tout simplement parce qu'on avait une stratégie qui était mise en place. Et on aurait aimé pouvoir gérer un peu, être maître nous de nos changements, de notre jeu. Or là, c'est les événements qui ont fait qu'on a été obligé de s'adapter à ça. Voilà, tout simplement. C'est notre faute. On ne peut s'en prendre qu'à nous. Mais c'est vraiment dommage parce que c'est surtout d'avoir pris ce troisième but qui nous a fait mal. Le premier, c'était de rester à 2-1. Et on savait qu'on allait avoir une ou deux opportunités sur coup de pied arrêté. On a bien vu qu'on les a eues. Mais après, comme je disais, ce qui est dommage, c'est d'avoir pris ce troisième but d'entrée de deuxième. Et c'est ça qui nous fait très mal. C'était impossible à revenir, je pense.